Bonjour et bienvenue dans le journal du mois d'octobre. Voici les titres de cette édition. Pour lancer le pacte de confiance, le ministère de la Santé a ouvert en septembre une concertation. La CFDT Santé Sociaux va y participer. Convention collective nationale 51, une mobilisation est prévue le 15 octobre. Les élections professionnelles ont lieu en novembre dans les très petites entreprises. Le secteur de la santé est concerné. Nathalie Cagneux, tu es la secrétaire générale de la Fédération Santé Sociaux de la CFDT. Quelle est ta position sur le pacte de confiance lancé par le ministère de la Santé ? C'est une grande concertation qui s'est ouverte rapidement à la rentrée. Beaucoup de réunions sont prévues. Trois groupes de travail sont organisés. Un sur le service public hospitalier. Un autre sur le dialogue social à l'hôpital public. Et un troisième sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'hôpital. Normalement, cette concertation devrait aboutir en fin d'année. Et nous espérons, nous, que ça débouchera sur des décisions et des réformes concrètes pour les salariés. Il y a une nécessité à discuter de ces sujets très importants aujourd'hui pour les professionnels dans un secteur très en difficulté. Nous amenons, nous, au cours de ces groupes de travail, une revendication et tous les dossiers que nous avons portés au ministère au printemps. D'accord. Une mobilisation est prévue le 15 octobre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, le 15 octobre, c'est une mobilisation intersyndicale qui concerne les 250 000 salariés couverts par la Convention collective 51. Ce sont les établissements privés et non lucratifs, sanitaires et médico-sociaux. La Convention collective a été dénoncée par les employeurs. On est aujourd'hui sous le coup d'une recommandation unilatérale de l'employeur qui pourrait ou non être agréée par les ministères. Le 2 décembre, les salariés de ce secteur courent le risque de voir leur garantie collective s'effondrer du jour au lendemain et pour eux, il serait question d'être recouverts uniquement par le Code du travail et par leur garantie individuelle, ça veut dire clairement les rémunérations. Si les salariés ne se mobilisent pas le 15 octobre, nous aurons beaucoup de difficultés à reconstruire le dialogue social au niveau national avec cet employeur. Des élections vont avoir lieu dans les TPE. Comment le secteur est-il concerné ? Alors, il y a beaucoup de TPE dans le secteur sanitaire et médico-social. Nous avons commencé notre campagne, notamment envers les salariés qui travaillent dans les pharmacies, dans les centres médicaux et puis dans les centres sociaux pour la petite enfance notamment. C'est la première fois que les salariés des très petites entreprises vont pouvoir voter pour des candidats issus des organisations syndicales. Ces élections aboutiront à la constitution de commissions régionales où ils pourront être défendus et où ils seront représentés pour la première fois. Donc, en novembre, il faut que les salariés des TPE, notamment ceux de la santé, voient de CFDT. Merci Nathalie pour tes informations. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada